Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue pour la suite de notre semaine de l'éducation média et à l'information de MLF Monde. Alors aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de nouveaux médias francophones, au moins pour l'un d'entre eux, c'est un peu un inédit. Donc Prune Lettier est avec nous aujourd'hui, elle est éditrice et rédactrice en chef et elle va nous présenter deux médias qui sont basés au Canada et au Québec. Le premier étant Les As de l'Info qui est une plateforme jeunesse et ensuite on parlera de balado pour les enfants. Voilà, merci beaucoup Prune d'être avec nous. Ben non, merci, merci à vous de me recevoir et puis merci à tout le monde d'être présent. Je suis très impressionnée et très heureuse de pouvoir parler plus largement à la francophonie. Comme je disais, on était en Louisiane la semaine dernière, on vient d'apprendre qu'on s'en va au Maroc dans quelques semaines. Donc l'aspect de la francophonie et l'éducation aux médias dans l'espace francophone, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc c'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Oui, en plus c'est la semaine de la francophonie. Exact, on ne pouvait pas mieux faire que cette semaine, c'est clair. En fait, je voulais commencer. En fait, on s'est dit, pour avoir fait des présentations la semaine dernière, il y a quelques jours, sur les mêmes thématiques, on s'est dit que le plus convivial peut-être serait de naviguer avec vous sur les sites des deux ressources dont on va parler aujourd'hui, en commençant par les ases de l'info. Puis à travers cette navigation-là, mon objectif est de vous les présenter de manière un petit peu plus exhaustive. Donc je vais prendre une petite vingtaine de minutes par ressource, puis après chaque présentation de ressources, un petit dix minutes peut-être pour échanger ensemble sur la ressource, si vous avez des questions, etc. Donc malheureusement, je travaille en numérique d'à peu près 15 ans et je ne sais toujours pas comment partager un écran. En fait, je sais, mais mon ordinateur ne veut pas. Donc je confie à Marjorie, qui a la gentillesse de naviguer pour moi. Donc ça, c'est les ases de l'info. C'est une plateforme médiatique pour enfants avec comme cœur de cible les 8-12 ans, je vous dirais. Donc au Québec, ça correspond à peu près à 5e, 6e année de primaire, 1re, 2e année de secondaire. Donc on sait que c'est à peu près les âges qui utilisent la plateforme. Elle est portée par un gros groupement, un consortium de médias régionaux québécois qui s'appelle les co-ops de l'info. Les co-ops de l'info, ça rassemble six médias qui sont exactement le droit, le nouveliste, le quotidien, le soleil, la tribune, la voix de l'Est, qui représentent à peu près 250 journalistes professionnels et qui sont implantés dans l'ensemble de la province québécoise. Par ailleurs, les co-ops de l'information ont également des partenariats avec des médias francophones hors Québec, notamment au Canada. On pense par exemple à La Liberté, qui est un média qui est installé au Manitoba. Donc l'idée pour les co-ops, au départ, ça a été de collaborer avec Télé-Québec. Télé-Québec étant, pour les non-québécois, l'une des télévisions nationales québécoises qui est très axée éducation et famille. Et au tout début de la pandémie, Télé-Québec s'est rendu compte qu'ils étaient un petit peu mandatés, finalement, de manière un peu co-officieuse pour maintenir le lien avec les jeunes publics, en particulier dans un contexte de fermeture d'école. Donc pour ça, ils ont fait appel aux co-ops de l'info pour alimenter quotidiennement un canal qui s'appelle le Canal Spot, qui existe toujours, avec lequel les co-ops collaborent encore, qui est un canal réservé pareil aux 8-12 ans, qui chaque jour publie 2 à 3 nouvelles, 2 à 3 manchettes, vraiment en lien avec l'actualité du jour. Ce canal, qui a donc été mis en ligne en mars 2020, a tout de suite rencontré un très important succès, qui ne s'est pas démenti depuis. Encore aujourd'hui, on compte environ 10 000 inscrits jeunes sur la plateforme. Ça ne compte pas les jeunes qui ne sont pas inscrits, mais qui viennent quand même consulter les articles. On est sur des milliers de pages vues quotidiennes. Et a donné envie aux co-ops de l'info de développer un média vraiment à part. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin des enfants, en tout cas, mais aussi des profs, mais aussi des parents, d'avoir accès à de l'information médiée pour les jeunes publics. Ça a donné lieu à la création de la plateforme Les Asses de l'Info, qui a été mise en ligne en septembre 2022, l'an dernier. Donc, ça reste assez récent. On arrive à la fin de la première année scolaire d'opération. Et Les Asses de l'Info se présentent tel que suit. Donc, c'est une plateforme qui est accessible partout dans le monde. Elle n'est pas géobloquée. Elle est uniquement en français. et elle traite d'actualité québécoise, bien sûr, mais aussi d'actualité internationale. Chaque jour, vous allez avoir deux à trois articles qui font les manchettes. Les Asses de l'Info ne s'interdit aucune nouvelle. On peut tout à fait parler de choses très légères, de nouvelles positives, mais également de choses dramatiques, une fusillade dans une école américaine, la guerre en Ukraine. En tout cas, c'est des sujets qu'on ne rechigne pas à aborder parce qu'on pense que c'est important que les enfants soient informés aussi. Et on préfère qu'ils passent par nous pour s'en informer que par la radio des parents, la télévision qui est allumée dans le salon le soir. Donc, pour nous, c'est important d'être ceux qui leur en parlent. Évidemment, selon les sujets, on va travailler avec des pédopsychiatres, avec des philosophes pour enfants pour s'assurer d'amener l'information de la manière la plus adaptée possible. On pense par exemple à un drame qui a eu lieu récemment au Québec. Un homme qui a foncé en autobus dans une garderie et qui a malheureusement provoqué des morts chez les jeunes enfants qui sont dans cette garderie-là. Évidemment, c'est un sujet dramatique. Évidemment qu'il faut mettre les formes pour aborder ce sujet-là. On va évidemment le faire avec les mots qui conviennent, mais on va également faire des articles complémentaires avec des philosophes par enfant, sur par exemple le fait que parfois on peut ne pas expliquer des gestes de grande violence et que ça arrive dans la vie de pouvoir ne pas expliquer ce type de gestes-là. Donc, on aborde tous les sujets. C'est principalement écrit. Sachez que si tu veux peut-être, Marjorie, rentrer dans n'importe lequel des derniers articles. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pour chaque article pour enfant une version audio. Donc, l'enfant peut se faire lire par une voix légèrement robotique, mais ce n'est pas si pire, l'article. Donc, ça, c'est chouette aussi pour l'apprentissage du français. C'est chouette pour les gamins et qui sont peut-être moins autonomes en termes de lecture ou des gamins qui ont un niveau d'accessibilité plus limité. Par ailleurs, il y a de l'article écrit, mais on va également avoir, selon les nouvelles, de la vidéo, du balado. On va pouvoir avoir des infographies. En tout cas, c'est extrêmement large. Sachez que du côté des enfants, les enfants ne sont jamais amenés à sortir du site. Il n'y a jamais de lien externe. C'est extrêmement sécurisé. Par ailleurs, vous le voyez, les enfants qui s'inscrivent. C'est évidemment gratuit et c'est anonymisé. C'est un avatar, c'est un pseudo. On a une gestionnaire de communauté qui s'assure qu'on ne puisse jamais deviner ni le nom, ni la provenance de l'enfant. Mais une fois inscrit gratuitement, l'enfant peut commenter. Dans la manière que ce soit le cas n'a ce pas. Donc, ça donne lieu à parfois des échanges très vifs, de débats dans les commentaires des enfants. Ils peuvent réagir aussi, trouver une nouvelle super ou triste ou se dire interpellé par une nouvelle. Alors, ce qui est très rigolo, moi, je vous avoue que quand les journées sont un petit peu sombres, qu'il ne fait pas beau ou que j'ai eu une mauvaise journée, un de mes grands plaisirs, et je vous y encourage, c'est d'aller regarder les commentaires des enfants parce que c'est absolument adorable. Pour l'anecdote, l'un de mes préférés, moi, ça a été sur un article qu'on avait écrit pour le Canal Squad cette fois-ci, mais sur Navalny, l'opposant russe, qui avait été empoisonné. Les médias avaient annoncé que des soupçons très forts se portaient sur l'équipe de Poutine et on expliquait donc qui était Vladimir Poutine, ce qui était un dirigeant autoritaire, etc. Et beaucoup d'enfants avaient commenté, alors je vous rappelle que c'est des enfants principalement québécois, beaucoup d'enfants avaient commenté qu'ils trouvaient normal que Vladimir Poutine soit un dirigeant méchant parce qu'avec un nom pareil, Poutine, c'est certain qu'il avait dû être intimidé dans son enfance, c'est certain qu'il avait dû être méchant, qu'il était devenu méchant et que l'intimidation rendait méchant. Donc ça, c'est le genre de commentaires qu'on a. On avait eu des commentaires très, très chouettes aussi sur… On avait essayé d'expliquer l'histoire d'une œuvre abstraite, conceptuelle, donc invisible, qui n'existait pas. C'est vraiment la vente d'un concept par un artiste italien. Il l'avait vendu aux enchères 12 000 dollars. Donc c'est déjà, niveau d'abstraction important que d'expliquer ce que peut être l'art conceptuel à des enfants et pourquoi est-ce qu'on peut, oui, vendre un concept qui n'a pas d'existence physique. Et beaucoup d'enfants avaient réagi en disant qu'ils n'auraient pas acheté parce qu'une statue invisible, comme ça, on pourrait trop facilement la casser sans l'avoir et gaspiller le 12 000 dollars qu'on aurait dépensé dans cet achat. Donc vraiment, pour moi, c'est un petit bonheur d'aller voir les commentaires souvent. Ça réconcilie aussi avec l'humanité. Souvent, les enfants sont beaucoup plus tohérants, ouverts, inclusifs que peuvent les adultes sur Facebook et autres. Par ailleurs, vous le voyez devant nous, on a également chaque semaine des vidéos faites par notre collaboratrice Mélanie Houbert sur des sujets plus larges. Donc on va avoir, là, c'est le chat de GPT, mais on a eu aussi la Journée internationale des droits des femmes. En tout cas, c'est très, très large. Et c'est des capsules qui s'utilisent aussi très bien en classe. C'est à peu près des 5-6 minutes. C'est extrêmement dynamique. C'est extrêmement drôle. Par ailleurs, tous les jeudis après-midi, on organise ce qu'on appelle, nous, les assents directs, c'est-à-dire des lives avec des invités. Cette semaine, demain, à l'occasion de la Journée internationale de la météorologie, c'est une chasseuse de tempêtes qui vient de nous parler de son métier. Mais on a également eu des journalistes présents en Ukraine. On a eu un monsieur qui s'appelle Guillaume Vermette, qui est clown humanitaire, qui intervient en camp de réfugiés pour donner des prestations de clowns aux enfants sur place. Donc là, c'est des moments où les enfants peuvent poser leurs questions en direct à travers les commentaires. Et les questions sont remontées à notre invité. Donc vous voyez, c'est extrêmement large. Il y a également des éphéméries, on fête les anniversaires de nos membres. Voilà, c'est extrêmement large. Et puis, ça, c'est plus… Je vais la mettre en avant parce que c'est ma petite chronique à moi. Ça s'appelle Docteur Prune, c'est une chronique croillée du cœur où je réponds aux questionnements des enfants sur une certaine thématique. Cette semaine, par exemple, c'est sur la diversité corporelle, mais j'ai abordé des questions sur l'amour et autres. Donc ils peuvent me poser leurs questions. Là aussi, c'est anonyme et gratuit et j'y réponds chaque semaine. La raison pour laquelle on appelle ça Docteur Prune, c'est parce que pour la petite histoire, j'ai obtenu mon doctorat en littérature jeunesse l'année dernière. Et donc, je peux légitimement dire que je suis docteur, mais ma prescription est une prescription de livre. Chaque semaine, je prescris un à deux livres en lien avec la thématique de la semaine. Ça, c'est le volet enfant, mais… Et ça va peut-être vous intéresser encore plus. Le volet prof est également présent. Là aussi, ça prend une inscription qui est également gratuite. Là aussi, c'est accessible partout dans le monde. Ah, tu as relevé un nouveau défi, Marjorie, bravo. J'espère que tu es… Je suis fière de toi, en tout cas, bravo. En tout cas, dans le volet prof, vous allez retrouver un certain nombre de ressources. Le principe du volet prof des arts de l'info, c'est vraiment d'outiller les enseignants pour travailler avec l'actualité, mais dans n'importe quelle matière. Donc, on va chaque semaine proposer des pistes d'activité pédagogique en lien avec une actu, mais ces pistes ne vont pas nécessairement être uniquement en éthique ou en français. Elles peuvent être en mathématiques, elles peuvent être en sciences, elles peuvent être en arts plastiques, elles peuvent être… C'est extrêmement large. Par ailleurs, chaque semaine, vous avez également notre revue de presse. Donc, un de nos collaborateurs sélectionne cinq articles et propose des pistes de débat éthique et citoyen en classe. Chaque semaine, vous avez le mot de la semaine qui sont des capsules pour découvrir l'origine et la signification d'un mot un peu particulier. Cette semaine, par exemple, quand on était en semaine de la francophonie, c'est francic, qui est un mot ancien qui désigne une langue parlée par les francs. Ça, c'est des ressources qui sont hebdomadaires. Donc, vous avez par semaine peut-être sept à huit nouvelles possibilités d'activité pédagogique en vidéo, en balado ou à l'écrit. Par ailleurs, chaque mois, vous avez un dossier thématique qui va être en lien avec une thématique régulière. Par exemple, là, en mars, on avait la Journée internationale des droits des femmes. En avril, comme sera la Journée de la Terre, le 22 avril, on va avoir une thématique environnement. On a eu la semaine de la presse en novembre, puisque la semaine de la presse canadienne, c'est en novembre. Donc, ça, ça change à tous les mois. Et là-dedans, vous avez des activités spéciales en lien avec la thématique. Des activités qui sont créées par nos professeurs collaborateurs et collaboratrices. On est une équipe de cinq à six professeurs, dont Marjorie et d'autres, aussi bien au Québec qu'ailleurs au Canada francophone. On est en train peut-être de nouer des liens également en dehors du Canada. Et donc, je vous invite, si vous êtes intéressés, à me contacter, parce qu'on cherche à ouvrir plus largement en francophonie notre réseau de collaborateurs. Et par ailleurs, on a également des activités partenaires. Donc, on travaille avec Communication Jeunesse, qui est donc l'organisme qui représente les éditeurs franco-canadiens ici, qui nous fait des suggestions de livres. On a le Musée des Beaux-Arts du Québec qui nous fait des suggestions d'activités en arts plastiques et en appréciation artistique. Donc, c'est extrêmement large. Marjorie nous propose chaque mois des revues de presse comparées pour comparer le traitement d'une même actualité dans différents coins de la francophonie. Donc là, pareil, c'est extrêmement riche à exploiter avec les élèves. Sachant que là aussi, c'est des élèves qui vont être, pour le Québec, cinquième, sixième année, première secondaire, deuxième secondaire. Par ailleurs, pour les apprenants du français, on propose chaque semaine ce qu'on appelle, nous, l'actu adapté. C'est vraiment un article d'actualité, mais qui va adapter pour les élèves en francisation ou en adaptation scolaire. Ça fonctionne aussi. Donc, ils vont être dans formules simplifiées, des phrases plus courtes, des mots de vocabulaire plus simples, mais dont le contenu va être adapté à l'âge des publics qui sont visés. Donc, je sais que ça, souvent, c'est très apprécié des profs qui sont avec des élèves en français seconde langue. Par ailleurs, je vous invite évidemment à l'explorer, vous allez voir, c'est très riche, mais on a également des articles d'inspiration. On va mettre de l'avant des profs ou des pratiques pédagogiques nouvelles. Là aussi, si vous avez vous-même des pratiques spécifiques ou si vous avez des collègues qui seraient intéressés à partager leurs expériences, on est très, très ouverts. On veut absolument travailler avec un réseau de profs le plus étendu possible. On a également un partenariat avec la PTN, qui est le réseau de télévisée des Premières Nations canadiens, qui nous propose chaque mois des vidéos pour découvrir des enjeux des cultures autochtones. Donc, par exemple, on a fait une capsule, ils ont fait une capsule sur l'appropriation culturelle à l'occasion d'Halloween l'an dernier. Ils ont fait une capsule sur la journée de la jupe à ruban. Ils ont fait une capsule sur les mots en les différentes langues des Premières Nations québécoises, etc. Et enfin, on a une série de capsules qui s'appelle nos classes de maîtres, où on va à la rencontre en vidéo de spécialistes de différents sujets, des pédagogues, mais pas forcément, qui vont être là pour outiller les profs sur différents sujets. Par exemple, on a fait une classe de maître. Les vidéos durent à peu près 10 minutes. Là, c'est très digestible pour visionner ça de manière rapide en fin de journée ou quand on a un temps de libre. Par exemple, on en a fait une avec l'organisme Deuil Jeunesse pour comment aborder le deuil avec un élève, avec les élèves, que ce soit le deuil d'un parent, d'un élève de la classe ou même le deuil d'un élève, malheureusement, ça peut arriver, ou la maladie grave. Donc, il y a sur le deuil, mais il y a également sur utiliser la littérature jeunesse en classe, l'idée contre la désinformation dans la classe. Là, on est en train d'en faire en philo pour enfants. On va en avoir très bientôt en littératie financière avec notre partenaire Desjardins. Donc, c'est extrêmement large. On a une dizaine à date. L'idée, c'est d'arriver à la fin de l'année scolaire avec une vingtaine. Donc, autant vous dire qu'on travaille fort pour alimenter tout ça et puis d'avoir les ressources les plus diversifiées possibles. Je vais vous le dire pour les ASS de l'info, mais je vous le dirai aussi pour la puce à l'oreille. On est, comme je vous le disais, en démarrage. On avait démarré en septembre dernier avec les ASS et on est très, très, très preneurs. Ce serait le cas, même si ça faisait 10 ans qu'on existait là, mais à fortiori, parce qu'on est tout nouveau, on est très preneurs de retours d'expertise, de retours critiques, de suggestions, de propositions, de collaborations aussi. Pourquoi pas ? On est en train là, on est en démarrage d'envisager peut-être des correspondants élèves francophones en Louisiane suite à notre passage la semaine dernière. Ça pourrait tout à fait être le cas avec d'autres écoles louisianaises ou d'autres écoles partout dans le monde. Nous, on veut la francophonie et un credo très fort pour nous. Donc, on est très, très ouverts et des retours et des suggestions de collaboration. Je proposerai, Marjorie, si tu veux, pour partager mon courriel à tous, ce sera avec grand plaisir d'échanger. C'est pour nous extrêmement important. Puis, ça faisait partie des raisons pour lesquelles j'étais très heureuse d'être là aujourd'hui. Il est 20, 19. Je vous propose peut-être d'échanger. Vous avez des questions avant de passer à la puce à l'oreille, des questions, des suggestions, des remarques. Je suis toute oui. Voilà, je vous mettais le lien. J'ai fait ce que j'ai pu avec l'écran. J'espère que… Parfait. C'était la meilleure navigation ever. C'est parfait. Voilà. Donc, j'ai mis le lien. Il y a déjà quelqu'un. Il y a Hélène qui a dit qu'elle avait été testé les ressources ce matin. Ah, super. Vous voyez que c'est très riche. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup quelque part, c'est qu'en fait, c'est de l'information alors bon, canadienne, mais aussi Amérique du Nord, mais ce n'est pas forcément la même information qu'on va avoir sur les sites jeunesse français. Et donc, en fait, ça apporte un autre versant. Et puis, c'est vrai que le fait que ça vienne de sortir, qu'il y ait beaucoup de collaboration, il y a une grosse richesse et ça inspire aussi, ça donne des idées. Moi, là, il y a des fois des choses que j'oublie ou à travers desquelles je passe. Et puis, là, ça remet un petit peu. Il y a des petites rubriques. Donc, pour s'inscrire sur la rubrique votre profil pour les profs, c'est gratuit complètement pour l'instant. Donc, si vous voulez tester et aller sur la plateforme, vous pouvez y aller. Et puis, il y a beaucoup à explorer. Donc, vous voyez qu'en fait, en allant sur le côté dans les petits menus déroulants, c'est classé par matière, c'est classé par thématique, par comment c'est fait. Et c'est vrai que ça, c'est super intéressant parce que ça donne un peu des ressources dans tous les sens. Ah, ben voilà, Cédric, je savais que tu allais venir avec nous à Northland. Voilà. Et il est toujours en recherche de… On discute beaucoup de médias jeunesse, etc. Donc, voilà, c'est un nouveau. Alors, André, qui est au Québec, dit qu'on a envie de cliquer sur plein de sujets. Allez-y, cliquez, André, sur tout ce que vous voulez. Voilà. Si je peux me permettre une précision, on travaille très fort en ce moment pour que ça reste gratuit, on l'espère. Ça sera dans tous les cas au moins jusqu'à septembre prochain. On espère pouvoir le garder gratuit à Vitamaternam. Et par ailleurs, vous le verrez côté enfant, nous, on a beaucoup de profs qui l'utilisent en classe et qui invitent leurs élèves à se créer des comptes parce que comme vous le voyez, quand Marjorie a partagé sur l'écran, il y a des petits défis. On a essayé de ludifier l'expérience pour les élèves. Donc, les élèves qui vont venir lire trois, quatre fois vont avoir des badges de super lecteurs ou des badges de super commentateurs s'ils commentent et s'ils interagissent beaucoup. C'est vraiment l'idée de les amener à que ça devienne une habitude quasiment quotidienne d'aller s'informer. Je suis ravie de voir. Je vois qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait. C'est super. Oui, oui, oui. Je suis ravie. Voilà, fait avec des cinquièmes, quatrièmes, troisièmes. Donc, sur le niveau français, c'est ça ? Donc, là, c'est 7, 8, 9. Super. Donc, André pose la question. Avez-vous pensé à tisser des liens avec le Centre de la Francophonie des Amériques ? Je pense que vous avez beaucoup de partenaires déjà, oui. Oui, et alors, c'est très rigolo que vous posiez la question parce que c'est littéralement quelque chose que je viens de rentrer dans ma tout douce ce matin. Je vais faire une capture d'écran de mon fichier note. J'étais comme, ah, c'est la prochaine étape. Donc, oui, oui, absolument, il faut qu'on fasse ça. Pour nous, c'est extrêmement important. On est partenaire avec la liberté là-dedans. On attend. Je vais vous faire une confidence. On attend des nouvelles, en fait, d'un financement de patrimoine Canada pour développer ce que nous, on appelle le bureau de presse jeunesse. Le bureau de presse jeunesse, l'objectif, c'est vraiment de développer une agence de presse à destination des jeunes publics qui auraient pour partenaires des médias francophones à destination des jeunes publics canadiens, américains. L'idée, c'est de faire en sorte que de plus en plus de médias, qu'ils soient destinés aux jeunes publics par mission ou pas, proposent de l'actualité pour les jeunes publics. Nous, on croit très fort à ça. Donc, à la fois les 8-12 ans, mais également pour les ados, notre enjeu à nous, c'est de dire on prend les enfants à 8 ans et on ne les lâche plus jusqu'à ce qu'ils soient lecteurs, adultes de presse quotidiennement. Pour nous, ça, c'est vraiment l'objectif. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mobiliser un écosystème au-delà de nous, au Canada, comme aux États-Unis, comme ailleurs dans la francophonie, pour arriver à remplir cette mission-là ? L'autre chose sur laquelle on travaille aujourd'hui, puis je vous le partage parce que peut-être ça pourra vous intéresser, c'est qu'on a mené un partenariat avec l'Université de Sherbrooke et des chercheurs en éducation aux médias. L'objet de cette étude qui est en cours de réalisation en ce moment et qui devrait pouvoir commencer à publier des résultats probablement au début ou au milieu de l'été et qui vous seront partagés avec grand plaisir, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser, entre guillemets, les enfants pour devenir des sources de pollinisation, des pollinisateurs de la bonne information auprès de leur famille sans polariser les parents. On sait que pour les profs, moi je ne suis pas prof moi-même, donc je suis toujours très très curieuse de la réalité et des enjeux des profs, j'ai beaucoup d'intérêt pour ça, mais je sais en discutant beaucoup avec des profs que notamment en lien avec la pandémie, ça a été un gros enjeu de ne pas polariser les parents qui pouvaient avoir des convictions pas forcément en phase avec les recommandations gouvernementales ou en phase même avec les idées des proches. Donc on sait que c'est un enjeu cette polarisation, donc l'objectif de la recherche va vraiment être de voir comment est-ce qu'on peut utiliser l'actu pour atteindre les familles et par ailleurs voir comment est-ce qu'on peut outiller au mieux les enseignants et enseignantes à aborder des sujets complexes, à des informations, la vaccination, des sujets en lien avec les injustices de société sans polariser les familles. Donc pareil, ça fait partie des choses qui vont être mises en ligne sur le site sous la forme de guides et de guides pratiques. Oui, je pense qu'il y a vraiment cette volonté en fait d'atteindre les enfants, mais on en a discuté à plusieurs reprises. Le projet éditorial, c'est vraiment de ne pas censurer, c'est-à-dire toutes les informations peuvent être amenées en fonction de la forme, de l'âge, etc., mais de bien discuter de tout. Et moi, j'aimerais revenir vraiment parce que ça, c'est quelque chose, nous, on travaille beaucoup, donc ça, c'est génial, le mot de la semaine, c'est rigolo. En plus, comme c'est des mots, on va avoir aussi bien des mots francophones, c'est-à-dire français, québécois, on va aussi avoir des inspirations du monde entier. Donc moi, j'adore quand on découvre des mots et les enfants aussi, donc ça peut être un bon support. Et moi, j'avais été très sensible aux articles, donc j'aime beaucoup le mot en plus, de françaisisation, adaptation. Comme tu l'as très bien dit, en fait, si on a des enfants qui sont en FLE, si on a des enfants qui sont en français, langue de scolarisation, en fait, c'est vraiment, tout est dans le titre, c'est l'actu adapté. Donc ça veut dire, parce que souvent, le problème, quand on a des élèves qui ne sont pas familiers avec le langage français, c'est qu'en fait, on va avoir des choses qui vont être conçues pour des plus petits et donc ça ne va pas leur parler parce que le sujet ne va pas correspondre. Et là, en fait, il y a un vrai travail sur la langue, sur la présentation pour que ça soit accessible à des enfants qui ne sont peut-être pas master francophone, voilà, maîtres de la langue, mais ça permet de quand même travailler des sujets. Et vous voyez, c'est vraiment 8-11 ans, 8-12 ans, c'est vraiment des débats d'actualité, c'est vraiment des choses dont on entend parler, qu'on voit surgir aussi sur les réseaux sociaux, mais avec un travail de journaliste parce que c'est une très belle équipe qui travaille avec toi aussi. Oui, c'est quand même une grosse équipe, on est en tout, moi je m'occupe plus précisément du volet prof, mais l'équipe complète, on est à peu près à 8-9 épaulés par le réseau de journalistes également des co-ops plus largement, donc c'est une très belle équipe de professionnels en journalisme, en éducation. Et puis, vous allez voir si vous explorez un petit peu, nous on, bye Marie-Cécile, à très bientôt, nous on est, comme vous le savez, on vient de démarrer la plateforme et on a pris conscience dans les derniers, dans les premiers mois d'exploitation qu'on avait un problème de navigation du côté du volet prof, c'est tellement de choses en fait que c'est compliqué de naviguer, donc je vous rassure, on est en train d'améliorer ça, on va ajouter un champ de recherche avec des mots-clés, donc tout ça va être amélioré dans les prochaines semaines. Je ne sais pas si vous avez des questions peut-être sur les ASS ou si vous voulez qu'on passe à la seconde ressource comme vous préférez. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous allez aller voir immédiatement après les ASS de l'info ? Non, vraiment, c'est une ressource, je pense, qui répond à un besoin ou que oui, c'est déjà fait. Ah, génial. Je pense que c'est ça, on a des gens qui doivent être en train de regarder, tu sais, donc voilà, et je suis déjà… Écoutez, je suis ravie, c'est top, on est très contents. On donne des ressources, après les gens vont voir et puis on les perd, voilà. Et moi, je veux des catchers d'écran de tout ça, je vais pouvoir demander une augmentation, moi je pense, avec tous vos beaux commentaires. Voilà. Mais non, merci beaucoup, puis vraiment, je me répète là, mais n'hésitez pas à nous donner vos retours, on est très, très, très preneurs. C'est vous qui êtes sur le terrain là, on a vraiment besoin de faire des choses qui sont plus adaptées et plus adaptées à vos besoins, donc on est à votre écoute en tout cas. La dernière chose que j'avais notée, c'est qu'en fait, vous avez une newsletter, c'est ça ? Oui, absolument, pardon, j'aurais bien d'en parler, c'est vrai. Oui, absolument, donc vous pouvez vous y inscrire sur le site directement, c'est une newsletter abdomadaire qui part tous les vendredis dans lequel on ramène les nouveaux contenus, des contenus plus d'archives, on a également des contenus qui sont vraiment dédiés, pardon, qui sont exclusifs à cette newsletter là en éducation aux médias, donc je vous invite à vous y abonner, c'est une manière de rester aussi au contact avec nos nouveautés et être au courant de ce sur quoi on travaille, on participe également de plus en plus à des événements, donc c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous aussi. Voilà, mais génial, j'adore, hyper bien, inscrite déjà, trop bien. C'est principalement pour le primaire, sachant qu'au Québec, vous êtes au Québec, mais peut-être pour les autres, le cinquième, sixième année, ils ont entre 9 et 11 ans à peu près, ensuite de ça, secondaire 1, secondaire 2, on a beaucoup de profs qui l'utilisent aussi, ça fonctionne bien pour ces élèves-là aussi. Redis-moi, pour s'inscrire à la newsletter, c'est sur le site ? Oui, c'est directement sur le site, en fait, on peut, en s'inscrivant, on peut juste cocher la place pour avoir la newsletter. Voilà, donc si vous connectez votre profil, voilà, là vous allez avoir en fait la newsletter que vous allez recevoir et c'est vrai que moi, ça fait, bon, c'est une parmi d'autres newsletters, mais c'est vrai que ça fait la différence parce que je la regarde et puis c'est assez inspirant. Ben cool, puis comme vous voyez là à l'écran, on a un lexique aussi pour les mots difficiles, pour les délais. Voilà, oui, oui, j'étais en train de, il y a beaucoup de choses, donc vous voyez les dossiers, les quiz. Je ne vais pas faire le tour de tout, vraiment, je vous invite à aller explorer, mais c'est très, très bien. Est-ce qu'il reste des questions dont tout le monde s'est inscrit ? Merci beaucoup, Pascal, c'est parfait. je suis ravie. Alors, ben écoutez, on va passer à la deuxième, parce que moi, j'aime beaucoup aussi. voilà. Alors, ben ça, moi, la puce à l'oreille, en fait, moi, pour la petite histoire, je partage mon temps entre les Asos de l'Info, qui m'occupent à peu près un mi-temps, et la puce à l'oreille, qui m'occupe là aussi un mi-temps. La puce à l'oreille est un projet que j'ai co-fondé. En fait, à la base, moi, je viens de la production numérique jeunesse, en lien avec la littérature jeunesse en particulier. J'ai fait mon doctorat en littérature jeunesse numérique, donc c'est vraiment une passion. Je suis une vraie geek de littérature jeunesse. Je crois que j'avais fait un inventaire il n'y a pas très longtemps, mais je suis à 1800 albums à la maison, je n'en ai pas d'enfants. On est sur le point de ce que ce soit problématique, en fait. Et à travers ce parcours-là, j'ai eu très envie d'explorer l'idée du podcast qu'on appelle Balado au Québec, pour voir de quelle manière est-ce qu'on pouvait proposer des contenus en français qui soient riches, qui soient pertinents pour les enfants à travers le médium du son. Et quand j'ai commencé à explorer ce médium-là, c'était en 2017, je me suis rendu compte qu'il existait très très peu de choses en francophonie pour les enfants. Il existait pas mal de trucs aux Etats-Unis, au Canada anglophone, mais en francophonie assez peu, en tout cas à l'époque. Et assez rapidement, d'un petit projet personnel plus expérimental, coachuse, mon quotidien est devenu un potentiel fantastique de Balado pour enfants. J'allais voir une expo, j'étais comme, ça ferait un Balado pour enfants génial, puis un article dans la presse, j'avais une conversation avec un ami, et en tout cas, tout me semblait propice à la création de Balado. Donc, assez rapidement, je suis allée chercher des amis musiciens, créateurs, pour pouvoir explorer un petit peu. Donc, on a lancé sous la forme d'un collectif la puce à l'oreille en décembre 2017 avec une première salve de contenu et un site qui n'était pas celui-ci à l'époque. Et la réception a été immédiatement très très bonne, à la fois par les jeunes, mais également par leurs parents, par les enseignants et enseignantes et par les médias, ce qui nous a poussés à monter les choses de manière un peu plus carrée. Et donc, on a créé en 2018, fin 2018, une OBNL, Organisme à but non lucratif au Québec, pour développer plus largement et de manière plus solidifiée la puce à l'oreille. Aujourd'hui, la puce à l'oreille, elle travaille autour de trois pôles. Le premier pôle, c'est un pôle de production où, si on clique sur Explorer, ou par exemple, le rond en bas, vous voyez, on a, si tu cliques sur Balado, on va avoir des contenus documentaires, des contenus de portrait, du théâtre audio, des fictions, en tout cas, on a un certain nombre de contenus. Pour la petite info, on a 244 contenus en français sur la puce à l'oreille. Ils sont tous gratuits. Vous pouvez naviguer par durée, selon le temps que vous avez dans vos cours ou le temps que vous voulez y consacrer, par tranche d'âge. Donc, nous, ça va des tout petits jusqu'aux ados, par thématique. Donc, là aussi, on aborde plein de thématiques, les sciences, les émotions, l'intimité, les arts, la culture, l'histoire. On travaille beaucoup en collaboration avec des musées, avec des éditeurs, avec des fondations. Je vous parlerai plus tard déjà de cette expression qui est le balado qui est sorti ce matin. Donc, ça tombe bien qu'on se parle aujourd'hui. On a notamment fait un énorme projet qui s'appelle À l'écoute. Si tu veux cliquer dans Explorer et balado au-dessus, tu vas avoir le premier. C'est À l'écoute. À l'écoute, c'est un gros projet qui contient aujourd'hui maintenant une cinquantaine de contenus documentaires. Ce sont des contenus documentaires en lien avec des albums jeunesse de fiction québécois et des éditeurs jeunesse québécois. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu l'album pour apprécier le balado et vice-versa. Ça, ce n'est pas un enjeu. Mais ça permet de faire du lien et dans le cadre d'un projet pédagogique et d'un segment pédagogique, c'est intéressant d'avoir l'ensemble des ressources. Donc, à l'envoi, l'album, qui est disponible en bibliothèque comme en librairie, le balado et nous, si tu cliques sur n'importe lequel de ces contenus-là, par exemple, sur les Vikings, vous voyez, quand il y a la petite, si tu descends un petit peu, quand il y a la petite, voyons, le petit silo et la règle, c'est que des fiches pédagogiques gratuites sont disponibles. Donc, ça, c'est le petit icône. Mais si tu descends dans le balado, merci Marjorie, je suis vraiment désolée. Si tu remontes un tout petit peu, hop, ça t'est passé. Pour l'épreuve, par exemple, ça ouvre en onglet, c'est téléchargeable, c'est en PDF, c'est évidemment gratuit et ça propose, c'est des ressources pédagogiques qui ont été faites avec des chercheurs en didactique des langues à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Donc, ça vous propose de travailler à travers différentes séquences à la fois sur le vocabulaire, le sens, la compréhension et l'interprétation des textes, des voix, mais également de travailler autour du son et de la compréhension du son. Quels sont les effets sonores qu'on entend ? Quelle ambiance peut créer la musique ? Pourquoi, selon vous, est-ce que le réalisateur et la réalisatrice a choisi telle ou telle musique ou tel ou tel effet sonore ? Donc, les élèves sont vraiment amenés à réfléchir au sens qui est créé par le son. Donc, vous avez la version pour les profs et vous avez aussi, si tu reviens sur la page d'avant, sur l'onglet juste à côté, c'est ça. Vous l'avez également pour les profs, donc vous pouvez sans problème l'imprimer, le distribuer à vos élèves ou le projeter sur votre tableau blanc interactif. Donc ça, ça se fait bien à la fois de manière individuelle mais également de manière collective. Peut-être qu'on peut écouter juste un tout petit extrait du balado, si tu veux, pour donner un exemple. Ceux-là, c'est des huit minutes, environ entre six et huit minutes. C'est vraiment pensé beaucoup pour les profs parce que vous le savez comme moi, la faire écouter des balados en classe avec pas de support visuel, c'est trop long, les enfants décrochent. Donc on l'a vraiment pensé pour que ce soit une durée testée avec les élèves. Celui-là, cette série-là, donc à peu près une cinquantaine de contenus, je dirais que c'est pour les plus de six ans. Entre six et huit, c'est vraiment notre cœur de cible mais par contre, on a des élèves plus âgés, plus jeunes qui l'ont utilisé aussi mais vraiment, le cœur de cible serait les six suites. On peut peut-être écouter un extrait. Oui, vous me dites si on entend le son. Oui. Tu recliques en dessous et c'est bon. Ah, on n'entend pas. On n'entend pas. Attends, il faut que je... Hop. Que je repartage mon écran. Ah, pardon. Voilà, non, il n'y a pas de souci. On va y arriver. Normalement, c'est bon. Super. Écoute. À l'écoute. pour découvrir, apprendre, comprendre. Les terribles vikings. Un balado en complément de l'album. Un rhume de cheval écrit par Pierrette Dubé, illustré par Enzo, publié aux éditions Fonfon. Les terribles vikings. As-tu déjà entendu parler des vikings? Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que les vikings étaient de sanguinaires, guerriers, venus du nord de l'Europe pendant le Moyen-Âge. Coiffés de casques à cornes épeurants, ils étaient vêtus de fourrure et armés de massues et d'épées pointues. Ils voguaient en mer sur leur terrible dracar, à la recherche de riches monastères dont ils pillaient les richesses et massacraient les paysans effrayés. Ils célébraient leur victoire lors de grands banquets où ils trinquaient dans des tasses faites des crânes de leurs victimes. Mais en fait, c'était pas vraiment ça. Ben oui, j'ai emprunté des livres à la bibliothèque à leur sujet et il y a une foule de choses dont je voudrais te parler. Ouvre grand tes oreilles. On peut arrêter là si vous voulez. Donc vous voyez celui-là. Comment ? C'est un bon teaser, ça donne envie. Oui, c'est un bon teaser. Je vous invite à aller découvrir plus sur les vikings après. Dans cette série-là, on a des choses, vous voyez, c'est à peu près, peut-être que pour celui-là, pour le coup, il est peut-être un peu plus âgé parce qu'il fait un petit peu peur au début, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir aborder aussi bien des thématiques historiques. On parle des animaux de l'art de glace, on parle des vikings, on parle d'Avaya Rani intrépide d'il y a plusieurs siècles. Mais on va également parler de stress, d'anxiété, on va parler d'environnement. En tout cas, c'est extrêmement large parce que c'est lié aux albums qu'on va traiter. Par ailleurs, donc ça, c'est vraiment du documentaire. On fait également des docu-fictions. Puis là, peut-être que je t'inviterai, Marjorie, à remonter dans le Explorer et aller à travers, ça peut être dans Fiction, par exemple. Si tu cliques sur Fiction, on va avoir, parce que ceux-là sont classés et en documentaire et en fiction, si tu redescends, par exemple, les insectes ont le cafard. Tu peux cliquer sur celui-ci. Ça, c'est un projet qu'on a fait. Là aussi, des fiches pédagogiques sont disponibles, comme vous l'avez vu. C'est un projet qu'on a fait avec l'Insectarium de Montréal. On a travaillé avec tous les espaces pour la vie. On a des choses sur le biodome, jardin botanique, planétarium et insectarium. Et le principe qu'on a développé avec l'Insectarium et leurs équipes, c'est vraiment de travailler des contenus très ludiques, fictionalisés, mais qui permettent d'apprendre des choses. Pour l'Insectarium, le concept était les insectes ont le cafard, c'est-à-dire les insectes qui vont chez le thérapeute pour se confier sur leurs problématiques quotidiennes. On peut là aussi en écouter rapidement un petit extrait, mais vous allez voir, c'est extrêmement ludique. Là, pareil, c'est pour des enfants de 6-7 ans minimum, mais ensuite, les plus grands en général accrochent beaucoup aussi. Peut-être qu'on peut voir, si tu descends un petit peu, celui sur les phasmes, la Phasmatodae Académie. Ça, c'est des phasmes qui sont un peu déprimés de ne pas être visibles beaucoup. Les balados jeunesse, espace pour la vie. C'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas de gros soucis. Les insectes ont le cafard, un balado de l'Insectarium de Montréal. Bonjour et bienvenue à la Phasmatodae Académie, endroit par excellence pour développer vos facultés de phasmes et de philly. Installez-vous confortablement dans l'arbre de votre choix. Votre mentor arrivera sous peu. Wow! Un grand goyavier juste pour moi! Hey, hey, c'est donc bien beau ici! Hein? T'es donc bien l'air d'une branche, toi! Merci. Comme je suis un phasme, avoir l'air d'une branche, c'est pas mal dans mes compétences. Mon petit nom latin, c'est Diapheromera Femurata, ou bâtonnets ordinaires pour les intimes. Bien contente de faire ta connaissance, bâtonnets ordinaires. Hey, en passant, moi, c'est philly. Philly? Du latin phyllo qui veut dire feuille? Yep, on peut rien te cacher. Sauf toi. Toi, t'as l'air cachée en titi, présentement. Tu ressembles tout craché à une feuille verte. Ouais, je le sais. J'ai l'air d'une belle feuille verte avec deux yeux et deux ailes, mais deux ailes avec lesquelles je peux même pas voler. Voilà. Hey, si j'étais une philly mâle, je pourrais, là. Je vous invite à aller rencontrer les malheurs des insectes. Pour le jardin botanique, on a fait quelque chose qui s'appelle Radio Plante. C'est la radio pour les plantes, par les plantes. Donc, avec des heures du crime, avec une émission culinaire qui permet d'explorer notamment les plantes utilisées dans les remèdes des Premières Nations, etc. Pour le biodome, c'est le salon littéraire des animaux. Et pour le planétarium, c'est une agence de voyage intergalactique. Donc, je vous invite à aller explorer ça. Pour le dernier balado qu'on a mis en ligne ce matin, je voulais vous le faire écouter. Si tu reviens sur la page d'accueil, on va la faire apparaître. Tu descends un tout petit peu, tu vas la voir. C'est un balado qui devrait vous intéresser. On l'a mis en ligne aujourd'hui. J'adore cette expression. On l'a mis en ligne aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est la première journée québécoise de la francophonie canadienne. Donc, ça, c'est vraiment un bon adon qu'on se parle aujourd'hui. C'est des balados très courts à partir de neuf ans autour d'expressions francophones canadiennes qui visent à s'enrichir. On l'espère dans les prochains mois d'expressions francophones d'ailleurs dans le monde. On commence par des balados très courts. Ils font 90 secondes, deux minutes chaque sur des expressions québécoises, franco-ontariennes, acadiennes et manitobaines. On a travaillé évidemment avec des journalistes et des auteurs et autrices de ces régions-là. Peut-être qu'on peut écouter la broue dans le poupette, je pense qu'il est le premier. Ou peut-être le boss des Bécoses, s'il est marrant, le boss des Bécoses. Moi, je l'aime bien. C'est une expression québécoise. Et l'idée, c'est d'expliquer à chaque fois la signification, l'origine de ces expressions-là de manière très, très courte, très ludique. Et on attend des fiches pédagogiques qui devraient être mises en ligne aujourd'hui ou demain. Donc, si on peut écouter le boss des Bécoses. Pour l'écouter en entier, c'est vraiment très court. J'adore cette expression. Un balado qui met la francophonie à l'honneur. Proposé par Idélo et la puce à l'oreille. Québec, le boss des Bécoses. Moi, je l'aime vraiment, cette expression-là. Chez moi, au Québec, elle est couramment employée par les enfants pour désigner quelqu'un qui a le comportement d'un petit chef autoritaire. C'est mon jeu. C'est moi qui décide quand tu peux l'avoir. Hé, c'est moi qui commence à lire ce livre-là! Ou, par exemple, quand je prends celle de ma soeur pis que je dis, « Minute, là, je choisis la musique. » Mais ça veut dire quoi, un boss des Bécoses? Un boss, c'est un chef en anglais. Le mot « Bécose », lui, veut dire « toilette » en québécois. C'est un anglicisme dérivé du mot « backhouse ». Dans le temps, là, derrière la maison se trouvait la cabane qui servait de toilette. Pis « backhouse », quand on le prononce avec l'accent d'ici, ça donne « Bécose ». Fait qu'un boss des Bécoses, c'est un petit boss. Un petit chef qui se croit ben important, là. Mais en fait, ce royaume, c'est juste la toilette. Un texte de Dorothy Montbrun avec la voix d'Aïcha Géliqueur. Retrouvez des outils pédagogiques gratuits sur Idélo. Voilà. Donc, pour les non-Québécois, vous saurez maintenant ce qu'est un boss des Bécoses. Donc, on a dix expressions qui sont en ligne depuis ce matin. Là, également, c'est gratuit. Évidemment, je vous encourage à aller les consulter et à les faire rayonner si elles vous plaisent. Et l'idée, c'est de continuer à en enrichir. On était donc en Louisiane la semaine dernière. Ça fait partie des pistes qu'on va explorer avec eux. Et évidemment, des expressions d'ailleurs en francophonie. Là, on est très, très ouverts. C'est quelque chose qu'on veut faire rayonner le plus largement possible. Ça, c'est le premier pôle et le plus important de la puce à l'oreille. Mais je voudrais quand même ne pas passer à côté les deux autres pôles. Le deuxième est dans la médiation. On travaille beaucoup et depuis quasiment notre création à accompagner les jeunes publics en contexte scolaire, en bibliothèque, en événements, à créer des balados. Mais aussi à s'initier au balado. Donc, on propose des ateliers qui sont soit de l'initiation pure en une heure ou deux pour découvrir le médium du balado, découvrir c'est quoi un habillage ténore, c'est quoi un micro, comment ça fonctionne, comment ça fonctionne un logiciel de montage. Ça, c'est vraiment de l'initiation. Et puis, on a également des ateliers de création où on va travailler avec des classes à écrire des balados documentaires, toujours en partenariat avec les enseignants et enseignantes. On va enregistrer les élèves. On va les accompagner à imaginer leur habillage ténore. Et on va monter et mixer les épisodes qui seront aussi diffusés sur notre site. Donc, il y a aussi le côté très valorisant pour les enfants d'avoir le tout qui est vraiment diffusé sur les différentes plateformes de balado, diffusion et sur notre site. Mais ce qui est intéressant en termes pédagogiques autour du balado, c'est que ça permet de développer une grande variété de compétences pour les élèves en création. À la fois, la recherche informationnelle. Ils vont être amenés quand ils font du balado documentaire à faire de la recherche, à écrire, à s'enregistrer. Donc, ça travaille beaucoup l'oralité. On nous a souvent dit dans les écoles que c'était un bel outil d'évaluation de l'oral aussi et très dynamique. Les enfants peuvent s'auto-évaluer également en s'écoutant. Et puis, par ailleurs, ça a été très créatif puisque en imaginant l'habillage, en imaginant la musique, ils sont invités à s'interroger sur le sens que produit le son. Par exemple, on les amène beaucoup à réfléchir à c'est quoi le son de l'école, mais c'est quoi aussi le son de l'amitié, par exemple. C'est quoi le son de l'été, c'est quoi le son de la peur. Donc, déjà, c'est des éléments qui sont intéressants à développer avec eux et à réfléchir avec eux. Pour l'anecdote, le plus joli son, le plus joli réponse, pardon, que j'ai reçu à la question c'est quoi le son de l'amitié. Alors, je vous rappelle une fois de plus, c'était des ateliers donnés au Québec. C'est un petit garçon qui nous a dit que c'était le son de deux manteaux d'hiver qui se frottent l'un contre l'autre. J'ai trouvé ça absolument adorable parce qu'au Québec, c'est très vrai. Donc, ça, c'est des ateliers qu'on donne au Québec, mais également hors Québec. On a fait une première expérience en Louisiane, justement, la Trenard. C'est pour ça qu'on y était. Donc, on l'a fait avec des classes. On a fait de la création puis on a fait de l'initiation. En création, on a exporté, entre guillemets, un format qu'on fait beaucoup en bibliothèque ici, notamment dans les bibliothèques publiques de la ville de Montréal, qui est un format d'émissions. On arrive avec des canevas d'émissions. On sépare les enfants en différents sous-groupes. Certains vont faire des fausses nouvelles, d'autres des fausses pubs, d'autres des vox pop, d'autres des reportages. Et donc, tout ça donne à la fin une émission de radio très ludique. En l'outil, on a travaillé à la demande du prof qui nous recevait dans l'école de Marie-Cécile qui était là tantôt autour des mythes et légendes loudianaises. Donc, on est arrivé avec un canevas et on a, avec les enfants, créé une émission qui est en cours de montage par nos équipes. Pour l'anecdote, on a dans les fausses pubs, ils ont inventé Vampinder, qui est un site de rencontre pour les vampires de plus de 2048 ans. Ils ont inventé une crème pour les zombies. La fausse pub commence par « T'es moche ». Moi aussi, j'étais moche avant, mais grâce à ma crème, tu seras plus moche. Donc, on a une grande variété de choses, des fausses nouvelles où les loups-garous ont pris possession de l'école. Ils ont interviewé beaucoup de profs pour essayer de comprendre. Alors, c'est une école qui a peu de fenêtres. Donc, ils ont essayé d'investiguer auprès de leurs profs, à savoir si c'était anciennement une école pour vampires. En tout cas, donc, on s'est beaucoup amusés. Et les enfants, en tout cas, ce qu'on a pu percevoir, en tout cas, ont eu beaucoup de fun. Donc, c'est des ateliers que nous, on cherche à faire beaucoup hors Québec, à distance ou en présentiel. Là, pareil, je sais qu'il y a des gens d'un peu partout. On est très ouverts, nous, à regarder pour des financements bilatéraux, pour pouvoir dépêcher une équipe, pour pouvoir faire des choses à distance. On est en train d'essayer de prototyper des choses, notamment avec l'école en louisienne, prototyper des modèles de travail à distance qui nous permettraient, nous, d'accompagner des enseignants, des enseignantes qui auraient envie d'expérimenter ces formats-là en les outillant, en les aidant à monter des choses à distance aussi. On peut travailler à distance et on peut outiller les profs. Puis oui, je vois le commentaire, nous, les fausses modèles, on adore ça. Et généralement, c'est très apprécié des profs aussi parce que je sais que c'est une thématique qui est très porteuse. Donc voilà, là, pareil, je vous invite vraiment à nous contacter si vous avez des pistes. On peut chercher des sous. On peut former des équipes locales. Ça fait vraiment partie des choses qu'on veut développer dans les prochains mois slash années. Donc voilà, quand vous avez des pistes pour nous, je suis très, très, très à l'écoute. Je vois qu'il est 50. Je vais peut-être ouvrir à... Et du dernier petit pôle quand même, donc la francophonie. Pour nous, c'est depuis le début, on travaille quasiment uniquement en français. On peut parfois travailler en anglais, mais c'est vraiment toujours à la demande d'un client, on va toujours travailler en premier en français. Et pour nous, c'est extrêmement important de créer des réseaux francophones. On a accueilli en novembre dernier une artiste en résidence belge qui va nous livrer sa première création dans quelques semaines. On accueille des artistes marocains cet été. Moi, je vais au Maroc dans des ateliers en juin également à Casablanca. Pareil, il y a des gens du Maroc dans l'assistance chez Tresaville de les rencontrer. On va notamment à l'Institut français de Casablanca. On travaille avec un studio de podcast qui s'appelle Les Bonnes Ondes à Casa. Je vais en France en mai également. Je vais être à... Moi, je suis marseillaise à la base, donc je vais être à Marseille, je vais être à Paris, je vais être à Strasbourg. Je vois qu'il y a des gens du Liban. Pareil, on est extrêmement intéressés. En tout cas, voilà. Donc, j'ouvre vraiment la porte à tout ça parce que c'est des choses qu'on veut faire. Accueillir des créateurs en résidence, donner des ateliers, créer des réseaux, créer des événements. On est en train de développer un projet également d'espace d'écoute très peu coûteux où on est en train de voir comment est-ce qu'on peut développer des modules vraiment faciles d'installation très peu coûteux dans lesquels nous, on pourrait proposer une curation de contenu audio francophone. C'est des choses qu'on veut vraiment développer auprès de médiathèques, de bibliothèques scolaires, d'établissements scolaires francophones. Fait que là aussi, vraiment, je vous encourage à garder le contact. Échangeons, explorons ensemble parce que je pense qu'ensemble, on est capable d'aller chercher des financements puis à développer des projets qui pourraient desservir tout le monde. Voilà. Super. Donc, il y a aussi une infolettre, en fait, à laquelle vous pouvez vous abonner directement. Hier, on a eu justement, on a eu, on travaille avec quelqu'un qui monte des web radios dans les écoles, mais c'est vrai que c'est un bon, c'est une bonne alternative aussi parce que c'est vrai que nous, on fait des formations comment faire de la radio avec les élèves, mais c'est vrai que des fois, avoir quelqu'un de l'extérieur, avoir quelque chose qui est publié à une plus large échelle, travailler avec des professionnels qui apportent un petit peu tout ça, c'est une super, une super ressource. Donc, voilà, j'espère que, voilà, il y a déjà, je peux le mettre à tout le monde ici, mais par contre, j'invite Marjorie si tu es capable d'envoyer, ça va vraiment me faire plaisir et André, mais oui, je t'encourage à être davantage le boss des écoles, ça va être parfait, merci beaucoup, c'est le fun de savoir que ça va être utilisé, c'est toujours génial pour nous. Oui, non, c'est ça. Merci beaucoup, non, je pense que c'est vrai que même moi, la puce à l'oreille, j'avais fait un petit parcours et moi, je le dis du côté des bibliothécaires, en fait, c'est vrai que les balados fiction, en fait, ils se basent sur des albums donc francophones, mais souvent des éditions canadiennes et il y a des petites merveilles. Donc, c'est vrai qu'en Amérique du Nord, dans certains pays, c'est chouette aussi d'avoir une autre, ce n'est pas de l'édition, alors ici, on dit franco-français, c'est-à-dire française, mais la courte échelle, c'est des choses magnifiques, il y a des maisons d'édition qui valent le coup d'être découvertes et donc là, si on a l'audio, parce que nous, ça nous intéresse beaucoup dans nos écoles et puis en plus, les fiches pédagogiques, c'est super intéressant pour tout le monde. Alors, on a des grands merci, merci, merci. C'est moi qui vous remercie, vous savez, nous, c'est vraiment notre récompense quand c'est utilisé, quand c'est apprécié. En plus, moi, je suis ravie. Alors, vous ne m'en voudrez pas, mais parce que mes collègues vont être heureux de voir vos commentaires, je vais faire une capture d'écran. Donc, si vous entendez, si vous entendez, ce n'est pas parce que je vous prends en photo vous, même si j'adorerais ça, mais c'est parce qu'ils vont être très heureux de voir vos beaux commentaires, donc je fais une petite capture. Il n'y a pas de souci et n'hésitez pas, donc, on va envoyer, on va envoyer les ressources, n'hésitez pas à aller les consulter, à prendre contact. Moi, je vous conseille vraiment de vous inscrire au newsletter parce que ça permet de vraiment de donner des idées et puis c'est, la puce à l'oreille, c'est vraiment ça, c'est un petit regard décalé, donc, merci à vous pour l'invitation. Vraiment.